hey salut à tous c'est votre canal c'est reparti pour le sixième épisode de ce let's play si je dis pas de conneries moi c'est le sixième épisode du let's play sur dragon ball xenover c'est donc du coup comme d'habitude on se retrouve avec notre petit perso shiny run donc du coup il a bien changé comme vous voyez depuis la dernière fois il a tenu de mirai trunks quand il revient pour la première fois il a tenu à la capsule corde de trunks donc on va aller voir un peu ce qui a changé je vais vous montrer un peu tout ça donc déjà au niveau de l'équipement il y a pas mal de trucs qui a changé voire d'ailleurs à peu près tout je pense donc du coup j'ai opté du coup par un peu plus optimiser le super saiyan en remplaçant les fameux bonus de points attribués en endurance cette fois-ci en key donc du coup j'ai opté pour une pour une armure qui me permet d'avoir de l'attaque de base en plus de la super fra et cette fois-ci du key donc du coup la tenue de trunks était était parfaite pour ça donc du coup j'ai pu l'équiper en haut en bas aussi pareil pour les bottes et pour les gants bas il n'y avait pas les gants de cette tenue là du coup j'ai pris les gants de guillemot c'était exactement pareil c'est les mêmes bonus donc à ce niveau là c'est pas mal du tout ensuite donc pour ça il vient avec j'ai vendre quand les pédibines les pédibines ça va être bien pour faire ça mais les pédibines elle s'obtient avec avec le vieux caillot et le problème c'est que je suis pas encore au niveau 80 donc du coup je peux pas je peux pas le prendre comme maître donc du coup en attendant j'ai pris une petite épée de jamesha bon on pourrait dire se trouver sur jamesha mais l'épée est plutôt stylée en elle même et je trouve que ça va assez bien avec le vêtement moi je trouve ça plutôt pas mal donc ils ont qu'un dégâts mais c'est plutôt pas mal et vous allez voir que c'est assez bien coordonné aussi avec les techniques que j'ai pris mais ça on verra ça un peu plus tard et ensuite on a mis en a toujours je dois protéger grand chef donc ça c'est une MZ qui est vraiment super pour moi parce que quand elle s'active elle va s'activer déjà quand le kit au max et elle va booster les super frappes et l'endurance donc exactement exactement ce que je veux surtout pour l'endurance c'est pas mal du tout et en plus vu que moi je suis je suis quelqu'un qui va taper énormément au corps à corps sans forcément utiliser de texte spécial ou d'ulti donc c'est vraiment je maximise vraiment l'attaque de base voilà ça sera vraiment pratique parce que parce que on voit qu'il y a aussi une régène de vie quand le kit au maximum et vu que j'ai pas énormément utilisé mon qui bas ce qui fait que j'aurai quand même une régène de vie assez souvent donc à ce niveau là c'est vraiment plutôt pratique aussi donc vraiment une très bonne MZ maintenant on passe aux techniques donc du coup je suis un tour vite fait là dessus j'ai toujours gardé le super saiyan l'attaque psychique en évasion pareil le barrage un plaqué mon outil je l'ai gardé aussi mais donc il y a les deux petites premières attaques spéciales qui ont changé donc j'ai pris donc c'est toutes deux des attaques de trunks de mirai trunks donc du coup j'ai dû farmer la quête la quête pire équipe donc pour pouvoir avoir la tenue que je porte actuellement ainsi que la lumière tranchante parce que je voudrais absolument ces techniques je vous en parlais un peu après alors du coup le coup brûlant voilà c'est une espèce de c'est une espèce d'enchaînement d'épées sur l'ennemi donc je trouvais ça plutôt stylé un peu mieux que l'attaque du metteur que j'avais avant et du coup ça correspond bien aussi avec l'équipement que j'ai et avec l'épée d'hierme chat donc du coup je trouvais ça plutôt pas mal et dans le même dans la même lignée j'ai pris aussi la lumière tranchante donc du coup qui permet de de charger un coup d'épée et de se téléporter sur l'ennemi pour pouvoir le trancher avec donc ça c'est vraiment pas mal du tout aussi niveau tactique c'est vrai que c'est plutôt du lourd donc du coup les attributs je vais commencer à répartir des points qui est parti en maintenant mais là je voulais vraiment maximiser bien la santé et mon attaque de base d'endurance car c'était vraiment pourtant n'oubliez pas que les défauts du saiyan c'est vraiment là la santé parce que la barre de santé vraiment vraiment faible par rapport aux autres classes mais on essaie à peu près la rattraper en même temps et pour la santé et vous voyez que sur le graphique pour l'instant on n'est pas dégueulasse honnêtement par rapport au début on commence à avancer petit à petit et donc du coup dans les objets je me suis pris trois petits capsules d'énergie je pense que j'aurais besoin que que de ces trois là j'espère que je suis obligé d'en utiliser d'autres parce que je sais que là donc du coup on va s'attéquer à la saga boue mais à la saga boue il y a quelques petits moments chauds quand même et puis voilà c'est à peu près tout donc du coup on va pouvoir partir à l'aventure ok donc c'est parti on va aller voir trunks il avait une mission pour nous voilà il est là bas ah non honnêtement je me trouve vraiment classe comme ça habillé en mirail trunks vraiment je kiffe je surkiffe c'est tenu déjà dans la lumière ok c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais totalement oublié qu'il y avait cette petite partie avec les cyborgs Donc quand dans le manga Trunks retourne dans son futur Pour pouvoir vaincre les cyborgs après qu'ils se sont entraînés avec Vegeta dans la salle d'esprit du temps J'avais totalement oublié qu'il y avait cette petite partie Et du coup je pensais qu'on allait directement passer à la Segaboo mais pas du tout en fait Du coup bah c'est pas grave du coup tant mieux même On va pouvoir s'entraîner avant la Segaboo On va pouvoir passer à ce petit arc Donc là le pauvre Trunks il est en train de driller l'histoire C'est parti N'oubliez pas, c'est un problème qui s'est passé, mais il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas de temps, tu peux te dire. Excusez-moi, je vous remercie. Ok, c'est parti, alors. Oh, on est vraiment classe, on est pareil là en plus, je n'ai pas marqué. Oh, je ne me rends pas plus. Moi, c'est un peu chaud, parce que les 6-bordes ne se permettent pas mal. J'ai raison de prendre des choix, en effet. Je ne leur fais même bien mal. Ouf. Oh là là, l'ulti de C-18. C-17, je crois que c'était l'ulti de C-18. Il m'a fait mal, là, il m'a pris en vert. Il fait très 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 mal, le C-18. Tac, vous allez voir, hop. Donc ça, je les coupe dans son élan. Et je peux dans son élan, c'est à peut-être la lumière prochaine, c'est vraiment... Oh, parfait. Ouh là. Ouh là là là. Je pensais être mal envoyé, j'ai le petit affreux, ce qui fait qu'on a mis de C-18. Et du coup, j'ai une très légère... Régène de vie. Ok, je crois que c'est avec la forme pour... Voilà, c'est 18. Bravo, tranquille, là, je fais. Ok, maintenant, on s'est agacé 17. Ok. Oh la vache, j'ai dû faire les petits d'épée. Il m'a empêché avec ça. Par contre, j'ai pas reconnu un son d'ici. Voilà, c'est bon. C'est pas fait trop mal. Ok. Là, on voit aussi la différence, j'ai un peu plus l'endurance, donc c'est vraiment pratique. Parce que j'ai un peu gonfé l'endurance, j'ai vu que le stuff, il est seulement... Il y a exactement le même petit coup que moi, très bien, ça fait marrant. Parce qu'en plus, je vois, c'était sur cette chaîne, je vois, mais... Pendant la quête, là où il était, que j'ai fermé le petit coup que j'ai là. Et puis c'est assez marrant de voir qu'il a dit qu'on a écrit le même petit coup que je suis mort. Ça ne veut pas échouer le déclin, voilà. Et ça m'a déchoué un moment. Ok, on marche. Ok. Il y a deux. Il y a un peu de lui aussi. Il y a deux. 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 Il n'aura pas à dire ce que il n'est pas à dire. Il y a un autre. Il y a deux. Et il y a des choses bleedantes. C'est parti! Je ne suis pas revenu à la maison! Mais c'est qu'il y a plus, il y a plus, il n'y a plus de l'histoire. Ah! Ha 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 ha! Je l'ai apporté à l'aider. J'ai trouvé un endroit où il n'y a plus de l'intention. Il n'y a plus de l'intention. Il n'y a plus de l'intention. Il n'y a plus d'une partie qui a découvert. Il n'y a plus de l'intention. C'est ce que j'ai donné d'affir. C'est parti. Il n'y a bien l'intention de le faire. Je les ai. C'est parti. Il y a plus d'affir sur son livedurts du plan à découvert. Faites là une main pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas de choix ? Il n'y a pas de choix pour toi. C'est vrai, c'est ça. Je vais vous présenter à l'époque de l'époque, et je vais vous rencontrer à l'époque. On dirait que c'était bien la rue des migrats. C'est bon. Ça, c'est bien stylé quand même. On va combattre celles aux côtés de Truss. C'est un père fréquent dans son épaule. Son épaule plutôt rare. C'est un jeu lourd, je pense. Oulala ! Oulala ! Du coup, là, c'est contre-en-bob. C'est du coup, il y a encore des gens. Oulala ! Oulala ! Oulala ! C'est mal s'il te plaît. Tac ! Bien stylé d'enchaînement des filles, comme ça. Ouf ! Dommage, lui, c'est des conspérateurs. Une espèce d'enchaînement des ménèques, là. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu ne fais pas de mal, tu ne fais pas de mal. C'est bon. Ah, je n'ai pas la séparation de l'élan. Dommage. Ah, j'ai éclaté mon outil de régime. C'est plutôt cool. C'est trop nidaux, bien cher. C'est bon. C'est trop nidaux. C'est trop nidaux, bien cher, je sais. Ah, oh... C'est cool. C'est trop nidaux. On va faire une petite petite pierre. J'ai eu envie de faire un fort. C'est très plus. Oh du coup j'ai pris un petit de la légende de billes, j'ai du plus de petits, avec beaucoup de dedans, enchaînes. Je ne peux pas être tranquille. Oh mais c'est bon j'ai été mis à l'église. On est déjà tout fini. Qu'est-ce que j'ai fait pour être randé ? J'ai peut-être pas laissé à ses trains que je lui ai tapé, je sais pas. Pas bizarre. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est... 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 C'est quoi ? C'est quelque chose d'un sens... C'est vrai que le Mirai et Trunks, il est quand même... Enfin, je sais que normalement, techniquement dans l'histoire, c'est les mêmes personnes, mais que... Les habits de Trunks, là, tout de suite, dans Xenover, c'est... Quand on le voyait dans l'animé ou dans le manga, avec ses autres habits, la capsule corp, corp, c'est encore quand... Quand il a l'air mieux de Vegeta quand il s'entraîne, c'est quand même légèrement plus stylé que l'espèce de doudoune avec la fourrure et tout qu'il a là. Mais... C'est ce que j'ai dit. Merci. Trunks... C'était bien. Trunks... C'est bien. J'ai pas de problème. Mais... C'est... 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 ... C'est... 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 Mais bon, malheureusement, vu que moi je joue surtout attaque de base et puis un peu aussi sur super frappe, ça serait un peu dommage de prendre cette attaque là, en fait, sinon ce serait qu'elle a moins inutile, c'est pour ça que je ne l'apprends pas. D'ailleurs, on n'a pas utilisé le Super Saiyan là, et donc du coup, pour finir ce petit épisode, parce que là on arrive bientôt à la fin, parce que j'ai envie d'attaquer la Sega Bu Pro au prochain épisode, enfin un truc bien propre quand même. On va aller faire une petite quête parallèle, on va essayer en direct en vidéo d'aller essayer de drop le Super Saiyan là, ça serait super cool, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que j'avais déjà expliqué dans l'épisode 2, mais là je le respecte vite fait, en gros ça c'est des petites quêtes parallèles qu'on peut faire, qui sont réalisables, donc du coup hors du mode histoire, donc qui retrace un peu justement chaque élément du mode histoire, par exemple dans la première partie on retrouve la première partie avec le combat, l'entraînement et le gradit, etc. Le deuxième, c'est plus le Freezer, le Saiyan, etc. Et donc du coup, on va avoir des petites missions comme ça à côté, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc là du coup, j'en mets deux nouvelles que je n'avais pas avant, grâce aux petites parties d'histoire qu'on a dû le faire. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était le début des Saiyan, c'est ça. Là on peut essayer de drop le Super Saiyan. Donc du coup, on va laisser faire cette petite quête pour finir. Donc j'y vais, en soutien, je vais prendre Piccolo. Et ça serait un peu bête de prendre Gohan en soutien, vu qu'il est également dans l'équipe en face. Donc du coup, on va prendre... On va prendre qui ? Bah tiens, on va prendre Cilicet, vu qu'on a juste de l'avoir. Bon tiens, on va prendre Goku, là, plutôt. Voilà, on va prendre ce Goku. Dernier, avec l'indurance, ou tout ceci ? On va me liser un peu sur l'indurance. Ok, c'est parti. Ah oui, donc on commence avec... Avec Mysterious Attack. Il y aura peut-être trop de temps. Parfait qu'on doit avoir un jeu là-bas. Ok, on a des proches humains. C'est sympa, vraiment, je crois, que c'est là. Oh, c'est pas un jeu là-bas, c'est un jeu là-bas. Hop. Mais en ce moment, il est pas mal de... Il est bas sur le fait que... Qui est vraiment le proche humain entre Ken Shimon. C'est là. Et donc, du coup, l'auteur lui-même a dit que c'était Krillin. Mais il y en a beaucoup qui parlent des proches. Donc, voilà. Donc, en gros, il y a un jeu là-bas. Et puis, je crois qu'il y aura un niveau super bien à Krillin. Moi, personnellement, je sentais que c'est vraiment des... Qui sont très... Je pense qu'ils sont à peu près des Krillin. Donc, je pense que c'est spécialité. Mais c'est vrai que, pour moi, je risque quand même un peu plus sur Krillin quand même. Si je pense qu'il y avait un combat avec Tenshin et Krillin, et Krillin, enfin, son potentiel, je pense que ça serait un truc grave. Parce que, comme le Krillin, vraiment combat-tu tout le monde, depuis que les Saiyans transis, il a combattu les Saiyans, il a combattu le Freezer, il a combattu le Ficelle en première forme. Il a combattu le Ficelle, 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 et même si je ne sais plus ce qu'il est dernier. Mais, pour moi, je vais vraiment combattu le Ficelle. Et ça, c'est quelque chose que moi. J'ai un peu de Krillin, on va laisser le Ficelle, maintenant. Coucou, il n'y a que le Ficelle, encore une fois. D'accord, mais là, il ne se prend pas. Et décide, il prend le Ficelle, encore une fois. Et décide, il est mort. Il a sauté dans le fond, tant pis. Oh, du lourd. Digita, il mérite très terrible. Alors là, ça se forme direct, et qu'il fait une plage, d'accord. D'ailleurs, on va décider, Digita. Hop. Allez. Encore une fois. Hop. 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 C'est vraiment l'occasion de développer cet atelage. C'est un peu dommage. Bon, je l'avais déjà dit, mais la partie avec Céline Jean-Franc, etc. C'est vraiment une partie que j'avais adorée dans l'arc 7. C'est un peu dommage du coup, qu'il a notre temps en valeur. C'est précieux. C'est bon, c'est pas grave. C'est tout, hein. Hop. voilà il prend cher qu'elle voilà avec les techniques de son fils en plus il m'a mis bien je suis avec elle et on va aller récupérer le petit prince ils ont fait une seule version de tranquille si c'est quoi c'est pour ça que je déconne parce qu'il est le plus super badass que quand il avait un échefement on va utiliser le super salaire pro-vitchy j'aime donc là c'est que j'appuie des guides c'est pas mal c'est le plus grand ok je vais aller en toucher et donc je vais aller on va aller dans le même on va aller on va aller C'est un goku de moi J'ai un petit peu d'invérance J'ai un petit peu d'invérance J'ai un petit peu d'invérance C'est plutôt cool Oula Oula c'est pour ma coquille Je pense qu'on a un goku Par contre tout ce qui est chaud Oula 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 J'ai un petit peu de l'invérance Je n'ai pas de l'invérance J'ai pas de l'invérance J'ai pas de l'invérance Oh ça c'est un goku Non lâche moi ça goku J'ai pas de l'invérance 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 Alors le Mass Inco de Gohan m'a fait goûter la zonade, c'était plus commun mais finalement c'est pas si molle, je vais te dire merci Gohan, oh la la, il s'est fait un peu éclaté là, je me suis protégé à temps heureusement, ça me fait très mal, allez Goku au tapis vite, je recule, ah non toujours pas d'accord, Oh la la, qu'est-ce qu'il met, qu'est-ce qu'il met, il veut pas mourir Goku, il a presque, oh la, non, 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 on va tirer d'ici, on va se mettre une petite capsule d'énergie, on va serrer plus d'énergie, on va serrer plus d'énergie maintenant, on en profite. ça va être trop cher Ah ça je sais ce que ça veut dire Super Saiyajin de Il va y avoir des plus beaux marines mais je pense que je ne prends rien Il est chaud Et on se voit avec Perfect Cell à l'autre côté Là c'est quand même pas mal du tout Allez Sun Ellipse une petite transformation Super Saiyajin Oulah 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 C'est bon il est fini ? Cool Oulah 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 C'est bon il est fini ? Cool Dommage la petite technique j'aurais bien aimé la voir Moi je m'en doutais un peu en même temps parce que c'est vrai que ça demande quand même parfois même des usures de forme pour pouvoir avoir une certaine technique Je me rappelle particulièrement d'une espèce de quête parallèle où on devait affronter Végétaux avec les boucs c'était un peu bizarre c'était un espèce de rêve je crois Et donc du coup on pouvait attendre on pouvait avoir la technique c'est l'épée spirituelle je crois de Végétaux et ça faisait énormément de dommages en super frappe c'est une attaque que j'adorais et donc elle sur cette attaque j'ai dû la farmer des heures et des heures je me rappelle Je me rappelle j'avais vu le faire avec le vieux Kiyushin qui pouvait donner des bonus de drop sur les quêtes et j'en étais finalement arrivé après avoir refait la quête une quinzaine de fois j'avais enfin réussi à l'avoir quand j'ai dû vous dire que j'étais plutôt heureux Bah écoutez les amis on va se laisser ici cet épisode est à présent terminé si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à lâcher un like et s'il vous a pas plu un dislike et puis abonnez vous aussi ça fait ça fait toujours super plaisir pour voir et pour pouvoir suivre aussi les prochains épisodes donc du coup dans l'épisode prochain on s'en a qu'à la saga vous ça risque d'être du lot est-ce qu'on puisse le saga que je suis assez bien aussi et du coup je vous dis ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti